Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur la page principale de l'application, que l'on appelle la View. Nous allons faire le tour ensemble de cette page. Tout d'abord, au milieu de l'écran, vous avez la vue caméra, que vous pouvez échanger avec la petite vue carte en cliquant sur la vignette. Donc en cliquant sur les vignettes, vous échangez les vues, la vue carte passe en grand, la vue caméra passe en grand. Tout autour de l'écran, vous avez beaucoup d'informations. Nous allons commencer par les informations en haut de l'écran. Donc si nous commencions par en haut à droite, nous avons tout d'abord la batterie du drone, puis le nombre de satellites que reçoit le drone, la qualité du signal vidéo transmis, l'état du drone qui est actuellement connecté, la qualité du signal radio et la batterie de la télécommande. Ensuite, vous avez un petit icône pour accéder aux réglages, que nous verrons plus tard. Ensuite, sur la partie gauche, si nous prenons les informations en descendant, vous allez trouver successivement toutes les informations utiles au vol. Premièrement, l'altitude. Deuxièmement, la vitesse, donc la vitesse verticale d'abord et la vitesse horizontale ensuite. Enfin, vous aurez des informations relatives à la navigation. Tout d'abord, la distance au prochain waypoint. Ensuite, la distance jusqu'à l'arrivée. Le temps jusqu'à l'arrivée du plan de vol. Et la distance entre vous, l'utilisateur et le drone. Ensuite, vous avez votre latitude et longitude, qui sont la latitude et la longitude du drone, la position actuelle du drone. Et enfin, vous avez un petit horizon artificiel avec une indication de cap. Maintenant, si nous regardons la barre de bas, tout en bas, vous avez accès à trois icônes. L'icône live, qui permet d'avoir accès à cette live view. L'icône fly plan, qui permet d'avoir accès à la vue où nous gérons les plans de vol, nous verrons ça plus tard. Et l'icône galerie, qui permet d'accéder à la galerie photo. La galerie n'est pas disponible avec les drones connectés à la télécommande par Wi-Fi. Elle n'est donc pas disponible avec le Phantom 3, 4K. Si nous revenons à la vue live, toujours en bas, de gauche à droite, nous avons un premier bouton pause, qui permettra de mettre en pause une mission. Le bouton retourne home, qui est doublé par rapport au bouton sur la télécommande, qui vous permet de faire revenir le drone à la maison de manière automatique. Le bouton décollage automatique, qui vous permet de faire décoller le drone automatiquement. Atterrissage automatique, de même pour l'atterrissage. Un bouton qui ressemble à une télécommande, qui vous servira à reprendre le contrôle du drone en cas de problème. C'est un bouton qui vous redonne le contrôle de manière instantanée du drone, et vous avez les commandes. Et enfin, un petit bouton cible, qui est le raccourci pour pouvoir lancer des missions. Sur la droite de l'écran, maintenant, nous avons tout ce qui est relatif à la caméra. Si nous commençons par le bas, nous avons accès aux réglages vidéo, que nous verrons plus tard plus en détail. Ensuite, nous avons un petit icône qui permet de recentrer la caméra sur les inspires, car la caméra n'est pas toujours dans l'axe du drone. En cliquant dessus, elle pourra se recentrer. Ensuite, vous avez le petit bouton qui vous permet de déclencher une prise de vue ou de déclencher une vidéo. Le moyen de passer du mode vidéo au mode photo. Et enfin, en haut, le raccourci vers la mission Panorama, que je vous présenterez plus tard. Si vous avez un doute, si vous ne savez plus à quoi sert un icône, cliquez simplement dans le vide sur les bords de l'écran, et un résumé apparaît pour vous décrire toute l'application. Cliquez de nouveau dans le vide pour faire disparaître ce résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada